8h19 sur Europe 1, en direct en vidéo sur europe1.fr, Jean-Pierre Elkabach et votre invité Marine Le Pen. Bienvenue Marine Le Pen, bonjour. Dimanche, combien d'élus Front National aurez-vous ? Je ne sais pas, c'est les Français qui vont décider, mais je ne pense pas que les électeurs vont suivre les consignes de vote qui leur sont données par les vieux partis. Et où sont vos réserves d'électeurs ? Partout. Comme je l'ai démontré d'ailleurs à Hénin-Beaumont, nous n'avions aucune réserve soi-disant au second tour. Nous avons augmenté de 8 points et notamment beaucoup d'électeurs de gauche qui, contrairement à ce qu'on peut penser, préfèrent le Front National plutôt que l'UMP. Est-ce qu'il est vrai que vous avez déjà des contacts avec des élus de droite ? Ah, des contacts, c'est-à-dire c'est eux qui nous appellent. Sérieux, je veux dire sérieux. Il y a un certain nombre de personnes qui nous ont appelés pour nous demander de les faire élire et nous avons répondu non lorsqu'ils étaient de l'UMP. Pour être crédible, des noms, qui osent faire ça ? C'est-à-dire que si je balance des noms là, à mon avis, ils ne vont pas rester longtemps à l'UMP, vous me direz. Alors, puisqu'ils ne sont pas bien, vous vous faites sortir ou exclure de l'UMP, si c'est vrai ? En revanche, c'est vrai qu'un certain nombre de candidats divers droits qui se sont toujours correctement tenus à l'égard du Front National, qui font du bon travail dans leur canton, nous sommes venus en quelque sorte leur apporter notre soutien contre des socialistes. C'est arrivé quelquefois. Marine Le Pen, dans la stratégie UMP du ni Front National ni Parti Socialiste, on n'entend pas barrage au Front National, halte au Front National, halte à l'extrême droite. Est-ce que malgré tout, vous n'êtes pas épargné ? Est-ce que c'est à charge de revanche ? Non, parce que moi, le sentiment, en tout cas, si j'ai bien compris, parce que c'est quand même pas très très facile, vous admettrez avec moi, compte tenu du fait que tout le monde a son opinion dans ce parti et l'exprime, j'ai quand même cru comprendre qu'on laissait le choix aux électeurs, soit de s'abstenir, soit de voter socialiste. Ce qui, en réalité, correspond au Front Républicain, mais un Front Républicain honteux, en espérant que les électeurs du Front National n'en voudront pas trop, en quelque sorte, dans les futures élections à Nicolas Sarkozy. Exactement. Est-ce que c'est à charge de revanche ? Non, mais sûrement pas. Je pense que les électeurs du Front National auront bien compris qu'au travers de cette tactique, on essaye, une nouvelle fois, de les caresser dans le sens du poil, mais pour pouvoir les utiliser. Vous voulez dire que la stratégie de Martine Aubry est plus claire ? Ah oui, la stratégie de Martine Aubry est plus claire, mais surtout, c'est une stratégie... C'est tout contre le Front National. C'est-à-dire que c'est une stratégie de vérité, surtout. C'est qu'en réalité, l'UMP et le PS, c'est le même global parti. Oui, l'UMP est l'aile droite de ce parti et le PS est l'aile gauche de ce parti. Ils s'entendent très bien, ils votent les uns pour les autres, ils font la même politique. C'est d'ailleurs logique. D'accord, mais le Front National cherche lui aussi à se normaliser, à devenir un parti comme un autre. Ah bah pas comme cela, excusez-moi. Oui, mais vous voulez un jour gouverner ou pas ? Oui, je veux gouverner. Oui, mais alors avec qui ? Vous gouvernerez jamais toute seule ? Avec le peuple français. Oui, mais avec le peuple français, vous l'amenez où ? Bah écoutez, c'est clair. On va voir ça dimanche. On va voir dimanche si le Front National, seul, avec l'appui des Français, a la possibilité d'avoir des élus. Et ça, ça changera tout. Parce que moi, je ne veux pas qu'on me force à faire des alliances avec des partis dont un certain nombre de responsables sont des corrompus, qui mènent une politique nuisible pour les Français depuis 30 ans, qui ont appauvri notre pays dans des proportions qui sont épouvantables et qui sèment le malheur, en quelque sorte, dans les foyers des Français. Je ne veux pas m'allier avec eux. Mardi, qu'est-ce que vous faites mardi prochain ? Vous entrez en campagne ? Ah, j'entre en campagne ? Oui, bien sûr, en campagne présidentielle. Si t'entends d'ailleurs qu'elle n'ait pas déjà démarré, cette campagne présidentielle. Et qui va la financer, la vôtre ? Eh bien écoutez, je vais faire comme tout le monde. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je vais en appeler. D'abord, je vais demander un prêt à des banques, en espérant que celles-ci, qui sont tellement amies du pouvoir, vont faire leur job. Et puis, je vais demander, si on me le refuse, à tous les Français de m'aider. Et je ferai campagne avec l'argent que les Français me prêteront, parce que je sais qu'ils sont attachés à la liberté et à la démocratie. Et pour 2012, est-ce que vous gardez le nom du Front National ? Écoutez, pour 2012, c'est une présidentielle. Par conséquent, c'est une candidature personnelle, en quelque sorte. Alors après ? Si j'arrive à faire le grand rassemblement que j'appelle de mes voeux et que cette élection est un succès, sûrement, aux législatives, nous serons rejoints par un grand nombre de personnes. Et là, nous pourrons probablement faire ce grand rassemblement. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux banques. La Société Générale demande la saisie du siège, le paquebot, etc. Parce qu'il paraît que vous devez 5 millions d'eux. Vous allez les rembourser ? Oui, nous allons les rembourser. Nous allons sortir, normalement, très rapidement de nos difficultés financières. Qui vous les donne ? Nous remettre, c'est-à-dire ? Les 5 millions d'eux ? On vend le paquebot. C'est le prix de la vente. Enfin, c'est une partie du prix de la vente du paquebot qui va nous permettre de régler nos dettes. Bah oui, nous, on n'a pas de valise de billet qui vient de l'étranger. Mais il y a longtemps que ça se fait plus, ça entre nous. Ah bon ? Ah bah écoutez, demandez à M. Kadhafi. Je crois qu'il a quelques renseignements à vous donner là-dessus. Oui, mais enfin, vous savez bien qu'on lui a démenti. Et ici même, différents intéressés comme Claude Guéant. J'ai été avocat pendant 6 ans. Des gens qui disaient, je vous jure, M. le Président du tribunal, je ne suis pas coupable, j'en ai vu passer pas mal. Si dimanche, vous avez des élus, Marine Le Pen, comment appliqueront-ils le programme Front National dans les conseils généraux ? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le RSA, qu'est-ce que vous en faites ? Mais attendez, comment fait-on au conseil régional ? Ça fait des années et même des décennies que nous sommes dans les conseils régionaux, que nous travaillons à préserver les Français des politiques nuisibles qui sont appliquées. C'est quoi une politique nuisible ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire des économies ? Sûrement pas sur le dos des handicapés, comme comptent le faire les conseils généraux. Mais est-ce que vous supprimez les prestations sociales accordées aux immigrés ? Mais je ne peux pas le faire au niveau du conseil général. Si vous pouviez ? Je le ferais, oui bien sûr, je réduirais les prestations sociales aux étrangers dans notre pays. Ça ferait une économie de combien ? Pour les réserver à l'immigration de manière générale, coûte 60 milliards d'euros à la France par an. Non mais la mesure sur les prestations sociales, c'est combien ? Non mais les prestations sociales, vous savez combien il y en a ou pas ? Parce que si vous voulez, comme ça, ça fait beaucoup d'argent, croyez-moi. Mais ça veut dire qu'ils ne paieraient plus à ce moment-là les cotisations qui rapportent 16 milliards d'euros ? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi, mais ce n'est pas très clair. C'est dommage. Non mais attendez, que les choses soient très claires. Hier sur Europe 1, Bernard Thibault a estimé que vous avez choisi votre camp, celui des employeurs. Mais il dit ça d'où ? Parce que moi, je suis désolé, mais M. Bernard Thibault ne se fait pas beaucoup attaquer par Mme Parizeau, alors que moi je me fais attaquer régulièrement par Mme Parizeau. Vous n'avez jamais soutenu, dit-il, une manifestation sur les retraites, sur les salaires ? Mais c'est totalement faux. Je me suis exprimé sur les retraites en disant que j'étais totalement contre la réforme. Mme Parizeau, la présidente du MEDEF, m'attaque régulièrement avec une très grande violence, parce qu'elle sait, elle, que je ne suis pas du côté des grandes puissances financières et des grands patrons, dont je considère qu'ils sont en partie responsables par leur comportement, du sentiment fantastique d'injustice qui existe dans notre pays. Vous réduiriez leurs bénéfices ou leurs taxes, leurs profits ? Oui, je redistribuerais, je mettrais en place une fiscalité incitative, en quelque sorte, pour que l'argent aille plutôt dans les investissements auprès des salariés, plutôt qu'auprès... Vous augmenteriez les salaires, si vous le pouviez ? Mais bien sûr que j'augmenterais. C'était déjà dans le programme de 2007. Je vous le signale. Une augmentation de 200 euros net par mois, jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Je vous parle de mémoire. Marine Le Pen, après la catastrophe du Japon, la France doit-elle garder l'énergie nucléaire, la développer ou en sortir ? Non, non, bien sûr, il faut la garder. On n'a pas d'autres possibilités, d'ailleurs. Mais effectivement, il faut la moderniser, il faut la sécuriser. Mais je vous signale que si ça n'a pas été fait par le passé, il faudra chercher les responsabilités. Et tout de même, parce que c'est un peu trop facile aujourd'hui de venir se plaindre, il y a des gens qui ont été responsables de ces choix. Et puis il y a des responsables politiques comme les écologistes, qui ont empêché, par leur pression, des investissements en termes de sécurisation et de modernisation de nos centrales nucléaires. Eux aussi, ils ont une responsabilité. Tous les partis politiques, à quelques exceptions près, approuvent l'opération qui a été décidée par les Nations Unies pour protéger les civils de Libye, sauf l'extrême-gauche, Olivier Boulosno et vous-même. Aujourd'hui, est-ce que vous dites qu'il faut que la France stoppe l'intervention et qu'une négociation s'engage avec Kadhafi ? Ça me paraît évident. Vous voyez bien qu'on est en train, en réalité, d'entrer dans une... de prendre part à une guerre civile, dans laquelle la coalition de plus en plus... Vous pourriez donner des armes aux insurgés pour que dans la guerre civile, il y ait équilibre ? Monsieur, les insurgés, ils ont des armes, puisque tous les dépôts d'armes ont été, en l'occurrence, pillés. Le problème, c'est que nous sommes en train de tuer des civils. Et ça, permettez-moi de vous dire que les opinions publiques arabes ne nous le pardonneront pas. Comment on en sort ? Il ne fallait pas y rentrer, déjà. Non, mais comment on en sort ? Là où on est ? On arrête et effectivement, on rentre en négociation et on fait jouer la diplomatie plutôt que les armes. Dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie vous paraît compatible avec les pays arabo-musulmans ? Oui, je crois que la démocratie est compatible lorsqu'il s'agit d'État-nation, ce qui est le cas de la Tunisie et de l'Égypte. Mais ça n'est, à mon avis, très difficile en Libye, très difficile au Yémen, parce que ce sont des constructions artificielles. Et en réalité, des organisations... En Tunisie, vous ne voyez pas derrière, en embuscade, des islamistes. Non, mais je pense qu'ils rentreront probablement. Ils peuvent participer à des gouvernements, mais tant qu'ils ne sont pas hostiles à notre égard, ça ne me pose pas de problème. Les peuples ont le droit de choisir leur dirigeant. Jean-Pierre Elkabach, merci. Votre invité demain sera Gérard Longuet. Pour la première fois, le ministre de la Défense. A demain, Jean-Pierre.